Bonjour à tous, c'est Chris. Bienvenue. Aujourd'hui, je brave les grands froids pour le Hukitel U20+, smartphone à 90 euros. On va dire donc premier prix et premier prix pour un smartphone avec sa double caméra qui se trouve de l'autre côté à l'arrière. Caméra de 13 plus 0,3 mégapixels. Ça ne paraît pas terrible comme ça sur le papier. Et peut-être que dans la vraie vie, finalement, 90 euros, ça suffit amplement à faire des jolies photos. Donc, écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous me suivez. J'ai du mal à suivre la caméra là-haut. Bref, mais parce que je regardais la qualité, la qualité n'est pas mauvaise en selfie. Donc, écoutez, voilà, à tout de suite après le générique. Voilà donc le Hukitel U20+, et sa double caméra arrière. Vous l'avez déjà vu juste avant le générique, sa caméra de 5 mégapixels est quand même de plutôt bonne qualité. Alors, on va vérifier tout de suite ce que ça donne pour la caméra arrière. Donc, j'ai décidé de couper en trois parties les vidéos. Alors, il y aura une première partie dorénavant sur toute la présentation du téléphone et les benches. Une deuxième partie pour tout ce qui est multimédia. Donc, vidéos, photos et sons. Sachant que la partie photo sur ce type de téléphone est beaucoup plus importante que le reste, quelque part. En tout cas, pour celui-ci, la partie bench est peu importante, à mon avis. Ensuite, il y aura une partie jeu et conclusion. Donc, à vous de choisir finalement la section qui vous plaira le plus. Et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, si la majorité d'entre vous préfère avoir une vidéo de 35 minutes avec tout compris dedans. Ou si vous préférez effectivement une vidéo divisée en trois parties de 10-15 minutes chacune. Et de cette façon, vous pourrez choisir plus facilement la section qui vous intéresse par rapport au téléphone qui vous intéresse. Alors, n'hésitez pas donc à me laisser en commentaire en bas de la vidéo et me dire ce que vous pensez de ce découpage en trois parties des vidéos dorénavant. Alors, pour commencer, aujourd'hui, le Oukitel U20+. Tour de la boîte, une très très jolie boîte. Pour une fois, je trouve chez Oukitel. Ça fait un moment que je n'ai pas testé de Oukitel et vous le savez. Et vous savez aussi pourquoi très certainement pour la majorité. Une boîte noire simple mais avec un joli effet brillant pour les trois téléphones et les trois coloris disponibles pour ce modèle. Une boîte très très simple avec comme contenu à l'intérieur, ceci. Alors, ce Oukitel U20+, qu'est-ce qu'il vaut ? Les premières choses que l'on va aborder pour ce Oukitel U20+, c'est déjà le tour du propriétaire. Regardez plutôt en vidéo. Vous l'avez vu, pour le côté... Au niveau des boutons, vous avez vraiment trois boutons bien séparés que l'on voit très correctement et que l'on sent parfaitement sous le doigt. Une seule chose m'a un petit peu gêné, c'est la disposition des boutons puisque si vous êtes droitier, vous avez les boutons ici avec l'index. Ce qui est moins pratique effectivement que de les avoir sur le pouce droit, sur le côté droit donc du téléphone. Bon, hormis ça, pas grand chose. Avec donc sur l'arrière de ce Oukitel U20+, le lecteur d'empreintes, la double caméra 13 mégapixels Sony IMX 135 plus un capteur de 0,3. Une simple LED pour le flash, un design à la façon de, je dirais, du Mezzu, à la façon des anciens Redmi Note de chez Xiaomi. Bref, un design un peu passe-partout. Alors, sur le côté droit, vous avez le tiroir à carte SIM pour lequel il faut appuyer sèchement pour le sortir. Et regardez bien, donc c'est un tout petit tiroir. Vous avez une micro SIM d'un côté, une nano de l'autre, plus en longueur la carte micro SD extensible jusqu'à 128 gigaoctets. Voilà un tiroir de carte SIM plutôt simple. Et j'essaye de vous le montrer très correctement. Vous voyez qu'il n'y a pas de certissage. Il est épais. Il est vraiment costaud ce petit tiroir. Donc un petit tiroir bien usiné et correctement réalisé. et qui s'insère très parfaitement ici dans le châssis de ce Oukitel U20+. Alors, pour le reste, la partie micro se trouve ici. Le haut-parleur se trouve ici. Vous avez un USB simple, micro USB. Pas d'USB type C. Et là où des prix ont été tirés aussi, c'est sur l'écran. Alors, il est de bonne qualité puisque c'est un Full HD. Mais il marque énormément, énormément les empreintes. Alors, ce téléphone... Alors, vous le voyez, l'interface, lorsque vous ouvrez un dossier, des couleurs, lorsque vous voulez supprimer une application, un halo lumineux bleu apparaît ici sur le haut de l'écran. Donc, une personnalisation légère de la ROM d'origine et une amélioration, en tout cas, de la ROM Oukitel qui existe depuis maintenant déjà deux ans. On lance Antutu et vous allez le voir, le 67-37 en mode T, on est à plus de 40 000 points. Ce qui est, très honnêtement, plutôt bien avec un détail, la 3D. Alors, attention, un 3D, ce n'est que du Mali T720. Donc, une 3D assez faible en termes de score. Par contre, le User Experience que vous voyez ici, 17 000, près de 17 400 points. C'est très, très honnêtement un bon score, très bon score. Le CPU, 13 000, donc le 67-37 en mode T à 1,5 GHz fait son effet. Et on a 2 Go de RAM, bon, de la RAM moyenne. Mais ça aussi travaille correctement de ce côté-là. En termes d'infos, vous avez un Oukitel U20 Plus sous Android 6 avec un Mediatek 67-37T à 1,5 GHz. Donc, le GPU, c'est un Mali T720. Nous sommes en résolution Full HD et la caméra arrière du 13 mégapixels. La 0.3 n'est utilisée uniquement dans un certain mode qu'on abordera donc dans une prochaine vidéo. En termes de stockage, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et vous avez de disponibles 7,2 avec mes applications installées, bien entendu. Au niveau du processeur, un 67-37T, 64 bits, 4 coeurs, à 1,5 GHz presque. Le Mali T720, une résolution de densité de pixels de 480 dpi, mesurée au niveau logiciel et non pas au niveau hardware. Caméra 13, plus 5. Ensuite, la température de fonctionnement actuelle est de 25. Donc, il reste toujours assez frais. En tout cas, il chauffe très peu ce processeur. Donc, ce qui est une très bonne chose. Vous ne voyez pas de NFC. Un accéléromètre, un capteur de gravité, le gyroscope, gyroscope non étalonné, un capteur de lumière, un accéléromètre linéaire, les champs magnétiques, l'orientation, les capteurs de proximité, les vecteurs de rotation. Et voilà, ce sera tout. On continue avec le multi-touch. Et vous vous doutez bien, ce n'est qu'un 5 points au niveau du test de l'écran. On va le faire ensemble. Voilà donc les blancs. Un noir très très profond sur ce U20+. Les grilles qui permettent de voir si, effectivement, il y a un mauvais montage. Et vous pouvez voir, bon, les petites choses, c'est ce que j'ai noté ici. On les voit très peu, mais c'est par ici. Bon, c'est très léger. Il n'y a pas de brûlure au centre. Il n'y a pas de défaut majeur à noter sur cet écran. J'ai trouvé les couleurs. Moi, personnellement, elles apparaissent très très bien ici à la caméra parce qu'elles accentuent les lumières. Mais moi, je les trouve un peu grisâtres. Voilà, c'est mon avis. À l'œil nu, elles sont un peu grisâtres. Bon. Les pixels morts, il n'y en a pas. Les niveaux de gris. Et vous pouvez voir qu'on les voit très très parfaitement. Donc, c'est une très bonne calibration des couleurs avec les dégradés de couleurs où l'on voit très correctement aussi. Alors, peut-être que le jaune et l'orange sont un peu trop proches du rouge et du vert, finalement. Mais globalement, à l'œil nu, ça apparaît très bien aussi. La mire qui est juste très bien aussi, d'ailleurs. Mais je le répète, c'est vraiment à l'œil nu. Une espèce de film grisonnant est un peu dessus. On continue avec les résultats d'Epic Citadel et de Geekbench version 4. Résultat d'Epic Citadel, pas de miracle. C'est du Full HD, un Mali-T720, 24 frames par seconde, tout juste. Donc, pas de miracle avec ce processeur graphique habituel associé au 6737. Bref, un processeur graphique qui n'est pas des plus performants, même si finalement, grâce au 6737 en mode T, les jeux tournent plus que correctement. Alors, Geekbench version 4 avec le CPU 6737T, un single-core à 645, un multi-core à 1765. Rien d'extraordinaire, vous le savez, vous l'aurez compris, vous avez l'habitude. Bref, un score classiquement assez bas pour ce CPU Mediatek. Concernant le processeur graphique, un score de 875, ce qui est aussi un score assez faible. Mais le Mali-T720, je le répète, aucun miracle avec ce processeur graphique. Je vais vous montrer tout de suite les résultats du GPS. Alors, le GPS, petit souci côté du GPS, puisque au bout de, on va dire, plus de 5 minutes, d'attente, 3, vous voyez, entre 3 et 5 minutes, j'ai eu aucun fixe. Et première lecture, en fait, des satellites vus, j'étais à 9. J'ai continué à laisser tourner, donc ça, ça devait être au bout de 3 minutes. Au bout de 5 minutes, j'avais 17 satellites visibles, mais toujours 0 de fixé. Alors, je suis sorti de l'application, j'ai supprimé l'application des tâches, bien entendu, et j'ai relancé, donc, GPS Data. Et donc, GPS Data, une fois relancé, le premier fixe s'est fait en 13 secondes, avec 9 satellites fixés sur 17. Voilà. Donc, le premier fixe, impossible à faire. Et GPS Test, on a fixé, lui, 10 sur 17 visibles aussi, ce qui est plutôt, quand même, pas mal. Et, bien écoutez, les fixes, même après avoir relancé à nouveau l'application, se font autour des 10 secondes. Donc, très honnêtement, rien d'extraordinaire. Ça demande donc, très clairement, une optimisation via une mise à jour, et il faut juste espérer qu'elle arrive rapidement. C-Bench clôture donc l'épisode 1 du UKITEL U20+, et donc, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air si cela vous a plu, vous convient. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air si le téléphone vous paraît plutôt sympathique. Et à suivre donc l'épisode 2 qui concerne principalement les photos, le son et la vidéo, bien entendu. J'ai eu un pouce en l'air.